J'ai eu un coup de mou, Justine Cordule, famille fait des révélations sur son état de santé. Pendant de longues années, Justine Cordule a fait partie intégrante de l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL diffusée sur TF1. Malheureusement, après plusieurs belles années, la grande tribu a décidé de se retirer du programme une bonne fois pour toutes. C'est le 5 octobre dernier que Justine et Steve Cordule annonçaient cette nouvelle sur Instagram, clap de fin vendredi. Juste à titre d'information, je ne vais pas regarder les épisodes. Trop d'émotions avait écrit la mère de famille. Avant de se faire compléter le papa, vendredi, c'est la dernière pour nous que de bons souvenirs. Il faut dire que le couple est parti de la plus belle des manières. Le 26 octobre dernier, TF1 diffusait l'accouchement de la petite dernière, lisons. Un moment riche en émotions pour Justine Cordule qui avait rapidement accepté que les caméras du programme filment l'un des plus beaux jours de sa vie, c'était trop. Trop bien. Les images sont trop belles. Je remercie le caméraman parce qu'il a su prendre les images qu'il fallait. Il a su aussi nous laisser notre petit moment à nous, réussir à passer inaperçus. On est trop contents. Malgré le fait que cela n'a pas fait l'unanimité auprès de tous, et plus précisément de Benjamin Castaldi qui avait dénoncé cela sur le plateau de Touche pas à mon poste. Justine Cordule avait décidé de faire fi des critiques. Mais depuis quelque temps. La mère de famille inquiète grandement ses fans. Et pour cause, sur ses réseaux sociaux. Elle apparaît de plus en plus maigre et a rapidement perdu ses kilos de grossesse. Un sujet qu'elle a accepté d'aborder sur son compte Instagram ce mardi 8 novembre 2022. En profitant pour mettre les choses au clair, j'ai reçu une trentaine de messages qui m'ont demandé comment t'as fait. T'as fondu, t'as fait un régime, quel est ton secret a-t-elle déclaré avant d'expliquer qu'elle ne se souciait plus sa perte de poids à cause d'un souci de santé ? Je stagne. J'ai le ventre qui est là. Pourquoi je ne fais plus rien ? Il y a quelque temps, j'ai eu un coup de mou. Ma prise de sang n'était pas bonne. Donc j'ai décidé de ne plus faire attention pour l'instant. Un lâcher prise qui fait également écho à l'un de ses complexes. En effet, dans la suite du poste. Elle a dévoilé une photo d'elle datant de 2021 où elle ne pesait que 57 kilos, ça ne me va pas du tout. Sincèrement, j'ai l'impression d'être toute triste. Accepter son corps, le remède à tous les maux.